Quel profil faut-il avoir pour naviguer avec succès dans ce monde en pleine évolution ? La question était au centre d'un meetup organisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les intervenants ont souligné l'importance d'avoir des leaders capables de comprendre les nouvelles technologies tout en ayant une vision stratégique pour les intégrer efficacement dans l'entreprise. De plus, la capacité à anticiper les changements, à encourager l'innovation et à promouvoir une culture de collaboration et d'adaptabilité ont été identifiées comme des qualités essentielles par les pilotes de la transformation digitale. Il n'y a pas un profil qui est vraiment défini par défaut. Comme on disait tout à l'heure pendant le meetup, c'est plutôt les qualités de la personne qui va venir mener ou bien accompagner cette transformation digitale-là. On a besoin de personnes qui ont quand même une appétence, voire même si possible une formation qui a rejoint un niveau ou un autre, l'IT. On a besoin de personnes qui savent gérer un projet. On a besoin de personnes qui savent gérer aussi des personnes. Parce que la transformation digitale est aussi principalement, en plus de l'aspect technologique, c'est une histoire de personnes. Un bon profit pour piloter la transformation digitale, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange d'une personne qui a une bonne connaissance du métier, de l'entreprise, etc. C'est une personne qui a aussi une bonne connaissance technique, donc des différentes technologies, et une personne qui a une bonne maîtrise de la méthodologie de ce projet. Experts et professionnels sont tous unanimes. L'implication du digital et de la numérisation des entreprises n'est plus une alternative, mais une nécessité inculquée par le marché. Les divers aspects de la transformation digitale, allant de la technologie à la culture d'entreprise, en passant par les compétences requises, sont passés au peigne fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada